de plier aussi non mais si je continue enquêter ou non ah bah enfin pas ben dis donc 25 minutes je vais vous ouvrir la porte entrez il était temps que vous vous réveillez j'ai cru que vous étiez dans le coma non j'étais j'avais un peu la tête brille oui allez venez merci tu vois stef comme il s'est réveillé bravo bon travail cadet allez entrer je suis joli monsieur peuplier entré qui a des avez-vous mais les amendes au suspect déjà négatif et bien mettez lui les amendes pour par rapport à ce qu'on lui a dit à ce qui est indiqué d'accord vol de véhicules et trouble à l'ordre de public et c'est tout mais j'ai rien fait mais j'ai rien fait c'est lui qui a volé mon véhicule mais c'est ce monsieur là oui on l'a retrouvé près de votre véhicule je peux te dire je peux te dire que si je peux te dire que si on aurait pas une grille je t'aurais niqué désolé pour le monde restez correct s'il vous plaît oui deux minutes j'ai un appel mais madame c'est même pas moi je viens d'arriver en ville là on vous a vu comme par hasard pas du véhicule mais vous avez pas vu ma peugeot 206 pardon excusez moi je me trompe toujours c'est quoi le prix des amandes pour votre véhicule et de récemment de la mobilité pas besoin de mettre le prix t'as pas besoin de mettre le prix tu mets juste les amandes et en plus il n'y a même pas il ya une caméra en plus à côté je suis sûr ah non il n'y a pas de caméra nous on a reçu comme par hasard un message là bas on a reçu un message justement qui a indiqué cette position là mais c'est moi j'ai même appelé mécano pour qu'il a des barres parce que j'ai bien vu comme ça moi je suis peut plier vous avez bien mais vous avez vu reçu un message à un sujet ou pas bah oui mais j'ai reçu des messages mais personne qui avait un véhicule qui était en train de stationner attendez venez parce que j'entends j'entends deux choses en même temps là c'est horrible venez mon bureau mais vous tombe pas des factures monsieur moi je veux pas donc vous m'avez dit que les messages oui est-ce que c'était les miens où vous avez vraiment ce que non c'était pas les vôtres j'ai reçu des messages d'une certaine personne qui m'a dit que qu'il y avait véhicule qui est stationné sur comment s'appelle sur le trottoir et donc du coup je suis venu j'ai du coup j'ai dit à cette personne que c'est pas mon travail pourquoi mon contact à moi c'est pas mon travail même si c'est gentil c'est bon j'ai mis les amants comme ça directement vous d'accord qu'elle donc je pense que du coup ben c'est cette personne qui a contacté donc c'est pas lui qui a révolué le véhicule d'accord d'un côté j'ai demandé c'est attendez venez moi oui personnellement qui va un message pour me signaler déjà en moi qu'il est qui un véhicule qui était sur le trottoir donc après je pourrais pas vous dire si c'est si c'est lui qui est vraiment l'auteur du vol ou c'est juste un civil qui est passé par là et qui m'a contacté directement moi alors qu'il aurait pu contacter la police le souci c'est que j'ai vu vraiment une peugeot 206 de location pas loin du véhicule donc que j'ai dû saisir d'ailleurs oui qu'on a procédé à son arrestation donc il peut pas être se dédoubler pour conduire de véhicules en même temps je suppose d'écouter moi je ne sais pas j'étais pas sur le monde tout cas il m'a contacté en tant que mécano en premier en me disant qu'il y avait un cul sur la chaussée et je lui ai dit que moi clairement c'est pas mon travail que je suis que mécano et que ça vous de vous contacter ok attendez bougez pas je vais voir directement avec puis je veux savoir s'il a vu quelqu'un d'accord d'accord monsieur sylva ouais donc vous avez vous me dites avoir vu ce véhicule mais dites moi un peu plus c'est ce que vous avez vu quelqu'un sortir de ce véhicule où il était déjà dans cet état là mais j'étais vers le mécano là en plus et voilà j'étais en train de parler avec un monsieur fantôme si vous voyez ce que je veux dire monsieur fantôme ouais je sais pas il y avait un fantôme un jour là je sais pas il m'a dit pas rentrer par là et après je suis pas rentré et en fait je fais le tour du concès pour aller visiter un peu le concès oui parce que je vais travailler dans le concès plus tard parce que je vais être vendeur de voitures d'accord et voilà j'étais comme ça et en partant pour aller vers le pôle emploi bah j'ai vu un véhicule surcoté comme ça et après j'ai fait ah bah je peux appuyer le mécano parce que j'aime bien aider les gens vous voyez moi j'ai cru le véhicule n'était jusqu'à c'est la personne elle s'était elle était partie parce que elle avait un petit problème en temps d'accord j'attends le mécano il me dit bah est-ce que si je voulais vous donner mon téléphone je vous fais dire mes messages ah c'est bon c'est bon si je me rappelle plus des messages cadet monsieur newware monsieur peuplier mais même s'il vous plaît bon bah c'est clairement pas lui hein c'est clairement pas lui il n'a pas pu et conduire ça peut jouer et ouais bon ils font quoi les deux autres là écouter pour moi non mais ce n'est pas lui bon écoutez il m'a contacté directement donc peut-être écoutez pour ma part effectivement ça semble pas être ce citoyen là il est vraiment il avait vraiment une peugeot 206 à côté du fameux véhicule donc il a juste voulu vous signaler du coup le véhicule monsieur newware s'il vous plaît oui monsieur oui désolé j'avais des troubles oui vous devriez essayer de régler quand même parce que c'est pas terrible de devoir faire des choses un peu étranges ici en plus oui ce que je vous dis c'est que plutôt lieu de le menacer comme vous l'avez fait vous aurez plutôt remercier parce que c'est lui du coup qui a signalé votre véhicule dans cet état là le mécano donc vous la réparer il va vous facturer les frais on va quand même lancer une enquête pour savoir qui c'est que vous avoulez votre véhicule et vous bien sûr si on trouve le coupable on les facturera les frais reculé cadet le mécano va faire son travail on annulera ses amendes et on va le relâcher vous allez l'accompagner à l'endroit où vous voulez qu'ils aillent vous le relâcher là bas quelqu'un qui a roulé avec ma voiture normatif oui quelqu'un roule à votre voiture votre voiture était vraiment très très amochée a été dans la capacité de rouler voilà donc je vous laisse le relâcher vous l'avez réparé quelqu'un vous présentez l'excusement de la police et vous l'emmenez où vous voulez d'accord vous vous excusez j'en m'attache comme ça parfait parce que je me suis pris une amende deux amandes deux amandes pour excès de vitesse et bien vous porterez plainte contre contre lui excès vite après auprès de mon cadet moi je suis toujours à ça j'ai pas besoin je les ai déjà payé c'est pas grave d'accord mais vous le ferez quand même pour qu'ils vous rembourser les amendes que vous pourriez demander une indemnisation c'est pas grave il n'y a pas de soucis c'est rien c'est rien n'y a pas de soucis c'est comme vous voulez monsieur louard allez je vous les porte vous pouvez sortir vous en tout cas et on va essayer de rechercher le dernier véhicule volé en en revanche juste une petite chose les séries ont dû être explosé par la personne ayant volé véhicule vous risquez de ne pas pouvoir fermer votre véhicule de sitôt pour l'instant ou là mais c'est dur à l'eau était explosé oui le mécano a commandé de nouvelles séries il faudra que vous patientez qu'ils les reçoivent monsieur peuplier bien écouté j'ai dit à monsieur nous voir que les séries du véhicule ont été explosé je pense que vous savez pourquoi donc le temps que vous voulez commandier etc voilà quoi vous verrez avec lui moi je ferme les portes voilà bon ben voilà pour moi c'est tout bon en tout cas merci beaucoup monsieur pour d'avoir livré le véhicule vous je vous accompagne jusqu'au véhicule et d'ailleurs si vous avez besoin d'un appartement ou d'une maison je pourrais vous faire un prix pour commissaire où est le véhicule du suspect là il est dehors avec l'état que bien sûr oui pas de souci suivez moi voilà il est ici je rêve où j'ai plus ma couleur noire max on va dire que je peux pas vous l'expliquer mais s'est passé des petites choses avec votre véhicule donc mais vous inquiétez pas dès que vous la rentrerez dans le garage et que vous la ressortirez je pense que ça devrait retrouver sa splendeur qu'elle avait avant qu'elle se fasse voler je pense qu'ils ont tenté de la cacher de la dissimuler si vous voyez ce que je veux dire ok merci beaucoup pas de souci passer une bonne journée merci à vous aussi par voir monsieur peuplier je vais continuer à pas trop et procéder de retrouver votre véhicule volé 1 d'accord merci je vous en prie mais c'est un merci à vous monsieur peuplier oui le véhicule a le problème c'est qu'il a laissé sa véron ici le monsieur que voulez-vous au cadet c'est pour le vécu du de monsieur andré s'il va et souhaite le récupérer mais c'est un véhicule de location il a été saisi étant donné qu'on était sur une enquête c'est pour ça que je vous ai demandé de l'accompagner où vous voulez je lui ai demandé et pour mes amants pour vos amendes elles seront annulées d'ici demain vous les verrez plus ne les payez pas en attendant d'accord je veux je veux juste porter temps contre le monsieur qui m'a fait des menaces de mort c'est pas des meufs ouais c'était une menace mais comprenez le il va plutôt s'excuser il va il va s'excuser veut le voir d'accord il n'y a pas de souci mais je lui demanderai à ce qu'il vous vienne vous voir qui vous passe les excuses du coup parce que moi je vais parler je lui indiquais que justement c'était grâce à vous qu'on avait retrouvé son véhicule non mais il n'y a pas de souci je verrai avec lui vous inquiétez pas je prendrai contact j'ai il viendra vous parler d'accord on fait comme ça bah moi j'ai dû aller voir le conseil ok d'accord je vais vous amener le s'il vous plaît merci allez fin de service temporaire pour madame queen je reviendrai un peu plus tard patrouiller pour retrouver ce fameux véhicule volé